Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez passé un maudit beau week-end, j'espère que vous avez eu du plaisir, vous avez profité, Christy qui a fait beau. Mais, je vous ferais que vous autres, je n'ai pas profité bien du beau temps. C'est ça que tu veux toi un matin, hein? Oui. Et tu es ici. Et voilà mademoiselle. Bonne journée. Bonne journée. Oui, c'est ça, j'espère que vous avez profité du beau temps. Moi, je n'ai pas eu le temps, parce que je suis tout à prêt à refaire, à cause des émissions, je suis tout à prêt à me monter un setup pour être capable d'être plus productif quand je vous parle. Fait que j'ai pris une pièce de la maison, puis je suis tout à prêt à la monter comme un stockroom vraiment, puis que je sois incapable, parce que bien mon stock était tout dans des bacs avant. Fait que là, bien, j'ai tout, je me suis tout organisé pour bien voir mon équipement, que je sois capable, que quand vous me posez des questions, je sois capable d'aller chercher ce que j'ai besoin. Fait que, on est à prêt à ménager ça, pour me faire un petit ménage en même temps. Je n'ai pas beaucoup de stock, tout ça, je dis à ma blonde, il va falloir, c'est nécessaire, il y a plein d'affaires nécessaires que j'ai besoin prochainement. Fait que, il va falloir j'ai une magasine. Ce n'est pas facile. Tu sais, pour la chasse, quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Tout ça pour vous dire. Elle a pas le lien d'un petit ménage en même temps. Oups, elle vient d'arriver dans le cadrage de porte. Mais c'est nécessaire, mais nous, c'est pour les ongeuses. Ça a juste été un petit ménage en même temps. Fait que, je vais changer de sujet. Hop, qu'est-ce qu'il y a à ma tête? Oui, qu'est-ce qu'il y a à ma tête? Je dois vous dire. Ah non, tu ne parles pas de ça. Je me suis tellement découragée, tellement il y avait de stock. Il m'a dit, minou, je ne sais plus où le mettre. Alors, c'est ça. Ça frise le... Ce qu'il y a des besoins, c'est ainsi. Ça frise la débilité. Bonne journée. Bonne journée. Oui, ça frise un peu ça. Je vais vous dire, là. C'est ça. En tout cas, juste à sortir ce que j'ai trouvé, je peux vous parler d'un ongeuse encore pour un an. Tout ça pour vous dire. À matin, bien des sujets, bien le fun, puis plein d'affaires que... Même si c'est des sujets qui vont venir, je vais juste aller là parce que j'ai oublié de me préparer pour ça. Puis je veux être prêt quand je vais parler, parce qu'on va parler des lumières à matin. Puis je veux juste être certain qu'il va y avoir du power là-dedans. Ça fait que ça, c'est fait. Beaucoup, beaucoup de questions. Les vêtements, ça vous a fait réagir beaucoup que j'aille parler du fanatique ou les dodounes aussi. Ça fait qu'on va en parler un matin. Je vais vous expliquer c'est quoi, puis plein d'autres affaires. Mais avant tout, première affaire que je vais vous parler. Tu sais, je vous ai dit, je parlerais des partenaires avec qui on a, avec qui on travaille, puis que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ce matin, je vais vous parler de mon boucher. Coupe de viande des Laurentides. Patrice, coupe de viande des Laurentides. Patrice, j'ai un mot, un mot qui me vient en tête quand on pense à coupe de viande des Laurentides. C'est service. Patrice s'est organisé tout au long de sa... Ça fait longtemps qu'il fait ça. Écoute, c'est bon, je commençais à chasser. Mon premier gros boc à l'arc. Quand j'ai passé le premier gros boc à l'arc que j'ai tué, c'est Pat qui l'a fait. Ça fait que tu sais, je suis avec depuis toujours. Puis Pat, il s'est adapté aux besoins des chasseurs. Je vais vous parler de ses services, mais moi, ce qui me fait capoter de ce gars-là, c'est que la job qu'il fait, quand tu vas mener ton gibier-là, il est tout le temps prêt à t'aider, puis c'est jamais compliqué. Ça m'est arrivé de tuer des orignaux qui faisaient bien chaud de l'appeler. Pat m'est arrivé dans l'huile, pas de trouble, Steph. Sa maison est proche, il vient ouvrir les frigideurs. On rentre ça tout de suite pour perdre de la viande. N'importe quoi, n'importe quoi, il est tout le temps open, il est tout le temps willing. Un service de malade. Vraiment, là, jamais, 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 je ne veux pas qu'il prenne sa retraite. Ça, c'est clair. Après ça, bien, bien, ce qui est le fun, c'est qu'il a évolué aussi avec ce que les chasseurs demandaient. Fait que ce soit pour la transformation, tu vas voir du pépéroni. Son pépéroni à l'ours ou au chevreuil ou à l'orignal ou nevermind, il est écoeurant. Que tu parles de pépérettes, de saucissons, de saucisses, de pâtés, il est fait tout. Puis, ses recettes sont sacoches. Pour de vrai, là, pas trop épicé. En tout cas, il s'adapte vraiment à ce que tu as besoin. Puis, naturellement, pour les coupes de viande, bien, sa spécialité, c'est les coupes de viande. Ça le dit bien dans son entreprise, coupes de viande des Laurentides. Bien, il va être capable d'aller vous chercher les morceaux que vous voulez. Que ce soit de faire de l'ossobouco, aller chercher une poire, d'aller chercher, voyons, des bavettes. Il connaît toutes les coupes. Puis, il va vous mettre ça à votre goût. Moi, Pat, il le sait, depuis le temps qu'on est ensemble, c'est jamais coupé en steak. C'est tout le temps un morceau d'une livre. Il donne vraiment, vraiment, vraiment ce que tu as besoin. Alors, si vous avez besoin d'un excellent boucher pour vos viandes saventes. Même, il fait aussi de la viande domestique. Parce que cette année, quand on a ramassé nos cochons, puis quand on est allé porter nos veaux, ça fait partie aussi de... Lui, Pat, il est à Saint-Lin-des-Laurentides. Puis, c'est une place qu'il y a beaucoup d'agriculteurs. Puis, il fait aussi l'abattage, la transformation de la viande domestique. Un cybol de bon partenaire, puis un cybol de bon gars avec sa famille. Une belle gang. Fait qu'un couple de viandes des Laurentides, si vous avez une chance, c'est avec lui qu'il faut. Si vous avez des questions, je vais vous donner les renseignements. Quand vous venez poser des questions dans Messenger, je vais vous envoyer des informations. Hier, j'ai eu une bonne question de Jacques. Il me demandait, Stéphane, tu parles beaucoup des fois de chasse à l'arc, comparativement à chasse à la carabine. Il dit, moi, je chasse juste à la carabine. Il dit, ce serait quoi la grosse différence de chasser à l'arc, puis de chasser à la carabine? Il dit, à part les armes, il dit, je suis conscient de voir ça, mais il dit, tu comparerais ça à quoi? Bien, pour être un chasseur à l'arc, c'est la proximité qui est importante. Parce que tu ne peux pas, vu que c'est une arme primitive, voyons, bien, tu vas avoir de la... Tu sais, il faut que tu développes tes aptitudes, tes compétences de chasseur au maximum, parce que ce que tu veux, c'est d'être capable d'être proche de ton gibier pour être capable de faire un tir efficace. Ça fait que ça vient avec tout après ça. Les techniques vont se raffiner. Tu vas apprendre beaucoup plus à être sensible à tout ce qui se passe dans ton environnement. Tu vas connaître... Tu n'as pas le choix de connaître les vents. Tu n'as pas le choix de travailler avec plusieurs équipements comme les Mirador. Tu sais, il y a mille et une affaires que ça te prend pour pouvoir augmenter ta qualité de chasseur, puis de connaissance, c'est important. Les équipements, tu vas avoir souvent... Tu vas penser à tous les détails. Tu sais, mettons qu'on a un couteau, il ne faut pas qu'il flacote dans la ceinture, il ne faut pas qu'il cogne sur quelque chose, il ne faut pas qu'il accroche dans ta chaise, il ne faut pas qu'il accroche dans ton bain. Le son va être réduit au minimum. Les vêtements, ça va être la même affaire. Tu vas aller chercher le maximum des vêtements qui vont pouvoir être donnés pour être chaud. Pas de bruit, pas de confort. Quand je parle de confort, ce n'est pas juste quand tu es assis, mais quand tu vas étirer. La chasse à l'arc va t'amener à aller chercher tout ça. Parce que, en fin du compte, quand tu vas venir pour étirer ton arc, le mouvement est là aussi. Quand tu vas arriver avec ton mouvement, il va falloir que tu apprennes à être doux, à être tranquillement, à savoir, à connaître les réactions du jubilé, à connaître sa vision, à connaître son odorat, à connaître ses oeuvres. C'est pour ça que le chasseur à l'arc devient de plus en plus à la fine pointe de tout. C'est ça la différence, c'est juste ça. Autant après ça, pour la pratique, c'est tout au bout. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des lacunes quand tu chasses à l'arc, parce que ce qui va arriver, tu ne verras rien, c'est pas compliqué, ou tu ne récolteras rien non plus. C'est ça la grosse différence des chasseurs à l'arc. Souvent, les bons chasseurs à l'arc sont des excellents chasseurs à carabines, parce que, justement, s'ils retransfèrent toutes les techniques dans la technique de chasse à carabines, bien là, le jubilé n'a quasiment pas de chance. Puis, s'il y a le moins vraiment un peu de jubilé, bien là, tu vas être capable de récolter. C'est ma vision un peu des chasseurs à l'arc, comment est-ce que c'est, puis où est-ce que c'est. Ce n'est pas pareil comme à l'arbalète, ce n'est pas la même affaire. Il y a toute la finesse, toute la finesse de l'arc, je trouve qu'elle ne se retrouve pas dans les gars à l'arbalète. En fin du compte, c'est sûrement une sûrement. Puis, quand tu veux aller au bout de ça, vraiment au bout de l'arc, après ça, il va être les gars qui vont chasser avec des arcs traditionnels. Bien là, ta barouette, tu réduis encore ta distance, il faut encore que tu ailles encore plus. Souvent, les gars traditionnels, c'est un autre gang, un autre race de chasseurs, je vais dire, que les chasseurs incalarquent. Mais, c'est ça, tu triples, on triples vraiment quand on fait ça. Après ça, hier, Gilles m'a demandé de te parler de la vision des jubiers, de te parler, comment est-ce qu'il voyait. Je n'ai pas compris tout à fait quand tu parlais de la fameuse lumière. J'en ai déjà parlé dans le genre, mais là, on est dans un vêtement, ça fait deux jours qu'on parle de vêtement beaucoup, puis je vais vous en reparler aujourd'hui. Il faut que tu trouves une petite lumière dans ce genre-là. C'est comme les anciennes Black Lives quand on sortait d'un show. Puis, ce que tu fais, c'est que, je vais juste tasser mes bottes le matin, parce qu'on va parler des bottes aussi. Mais quand tu prends ton vêtement, je vais être capable de vous le montrer. Mettons, tu as un vêtement comme ça, puis tu le passes devant. Je vais fermer la lumière, je vais le montrer mieux avec la lumière fermée. Je ne sais pas. Bon, la lumière fermée, quand tu le mets dessus, regardez, il n'y a pas de flash. Je vais le mettre comme ça. Le vêtement, il ne flash pas. Je ne sais pas si à la caméra on le voit. Oui, c'est son le voit. OK, il reste terme. Même à la caméra, vous allez voir, je vais vous en montrer un autre. OK, il reste terme. Mettons, je vais vous en prendre un autre camo. Regardez, c'est tout égal. Même le pâle, il reste terme. Tandis que, quand tu prends un autre camo, regardez comment est-ce qu'il sort blanc. Il n'est pas camo, regardez. Regardez comment ça sort avec les lignes. Bien, c'est ça. C'est quand tu as un vêtement de ce genre-là, bien, il faut que tu le traites en tabarouette. Il faut que tu enlèves ça. Regardez la différence entre les deux. On le voit bien, ces deux vêtements-là, on les voit bien. Regardez la différence. Fait que c'est ça que le chevreuil... Attendez, on va ouvrir la lumière. Wow, tabarouette, le soleil est fort. Fait que c'est ça la différence. Pourquoi il faut faire attention au camouflage? C'est parce que le chevreuil et le rignard, on appelle ça une vision dichromatique. Puis, dans la façon que les cônes des yeux sont faites, ils vont être capables de détecter certaines couleurs, dont le bleu. J'avais mis un lien à un moment donné, vous pouvez faire les tests, de voir comment est-ce qu'un chevreuil voit, comment est-ce que c'est. Bien, si tu as un vêtement qui n'est pas traité UV ou que le manufacturier n'a pas fait attention à son camo, bien, à partir de là, tu vas te faire voir tout de suite. C'est pour ça, des fois, tu es assis, puis tes wii font ça de même, puis ils te regardent, puis ils se tournent la tête, puis ils cherchent. Bien, c'est ça le problème. C'est qu'à cause de ton camouflage, eux autres, ce qu'ils voient, c'est une forme bleue ou une forme très, très, très poussée de la couleur. Puis, c'est là que tu vas avoir un petit problème peut-être. Salut, minuit, bonne journée. Tu fais attention à toi sur la route? Oui. OK. Fait que, fais attention, c'est le temps des dindons. T'as vu en fin de semaine? Bien oui. OK, c'est bon. Fait que, parce qu'en fait, c'est normal, on est allé faire un tour d'auto, puis je suis allé avec Caroline samedi, puis on va être fessé sur deux, trois arbres de dindons au milieu des chemins. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on va commander nos vêtements de s'assurer qu'ils sont anti-UV. Puis s'ils ne sont pas, bien là, il faut les traiter. Il faut les passer à travers un système de lavage qui va ternir, ternir, ternir le bleu, parce que le bleu, pour nos yeux, nous autres, les êtres humains, c'est ce qui fait que la couleur est belle, que le noir est éclatant, que c'est du bleu qu'il y a là-dedans. Fait qu'il faut faire attention à ça. Je ne sais pas ma calotte, c'est allé, je n'ai pas fait un test de calotte, moi. C'est une super belle calotte, mais le noir, il sort comment? Non, le noir, le noir, il sort bien. Le camon, ça, il est terme aussi. Ah, bien, regardez, vous allez voir la différence. Regardez bien ça. Il y a ma calotte. Regardez bien quand je vais arriver sur le blanc. Regardez comment ça flashe, ça flashe, tout de suite. Bien, c'est ça. Le blanc a beaucoup de bleu dedans pour qu'il soit éclatant. Fait que c'est ça. C'était ça un peu le petit truc. Puis la lumière que j'ai là, c'en est une, mais il y en a plein, j'avais mis un lien. En tout cas, ceux qui veulent en apprendre plus, c'est lumière, venez m'écrire sur Messenger, puis je vais vous envoyer le lien avec la lumière que j'ai acheté. J'en ai acheté un autre, je ne sais pas ce qu'elle est. J'en ai acheté un autre sur Amazon, puis ça fait un job en masse. Comment est-ce qu'on est un matin? Ah, on a 13 minutes. C'est bon. Après ça, ah oui, j'ai Roger Rolf qui me dit, Steph, sensibilise, je vais prendre un bout de café un matin. Dis au gars de faire attention, pour aux filles de faire attention sur l'apportage de l'ours. Parce qu'ils sont sensibles à la théobromine. C'est quoi la théobromine? Bien, c'est la caféine. Puis la caféine se retrouve dans le chocolat. Et c'est toxique pour l'ours, les chiens. Alors, il faut faire attention, parce que trop de caféine fait que l'ours ne peut pas le supporter. Puis, ils vont en mourir. Fait qu'il faut faire attention, quand le chocolat blanc, par exemple, il n'y en a pas en tout de caféine dedans, mais le café, le chocolat. Alors, il faut faire attention à la teneur de cacao, que si on ramasse à peu près n'importe quoi, pour ne pas nourrir nos ours avec du sucré, bien, il faut faire attention. Mélangez pas les odeurs. Les odeurs, ça fait pas pareil. Comme, je vais vous parler du suppress au chocolat, comme on a de la fermonette, bien, c'est synthétique. Fait qu'il n'y a pas de danger de cacao dedans. Ça sent bon quand on se met dans ta terre macelle. Fait que, tu sais, c'est ça qui est important de faire. Fait que faites attention à ce que vous allez donner à vos ours, le moins possible de chocolat. Vous n'avez pas envie que quelqu'un y arrête et qu'il ne passe pas à travail. J'ai eu beaucoup de commentaires sur le prix des vêtements. Puis, j'en ai parlé hier. Pourquoi que tu avais des vêtements. Puis, en parlant de ça. Hier, j'ai eu le droit à un appel de celui qui s'occupe de Sitka au Québec. Je pense au Canada, mais au Québec, je suis sûr. David Bishop. David m'a dit, « T'as pas revoir. Merci, Steph, de la plug pour le linge. » Mais non, regarde, ça fait partie de la... Ça fait partie du... Il dit, « On a d'autres produits qu'on va sortir. » Puis, il dit, « Je t'en ai enverré. » Il dit, « Tu pourras en parler. » Pas de problème. Ça fait un gros plaisir. Quand tu avais des produits, vous les essayez. Tu ne dis pas non. Puis, ce qu'il a voulu mettre au point avec moi, j'ai dit le même commentaire que vous m'avez dit. Il dit, « Quand vous m'avez dit, c'est dispendieux, le manteau, les gens se plaignent de ça. » Mais il dit, « Regarde bien, Steph, je vais t'expliquer pourquoi. » Il dit, « Quand tu as un vêtement comme le fanatique, il dit, « En fabrication. » OK. Il dit, « On ne parlera pas du tissu. » « On ne parlera pas des couches qu'il y a en dedans. » Mais il dit, « Fais juste regarder comment est-ce qu'il y a de couture dedans. » Il dit, « Regarde la différence de... » Il dit, « On a fait ce manteau-là pour ne pas qu'il y ait de compromis. » OK. Un exemple. Pour garder ton mouvement, dans les coudes, ils ont changé de la laine Burberry, ils ont changé pour mettre un polyester élastique pour que quand tu te pris le bras et que tu as des couches en dessous, pour que ça soit confortable, une couture, deux coutures. La couturière, elle travaille plus. OK. Ne pas laisser passer l'air. Il y a ça de plus. Les bords de manche ne sont pas en Burberry. Ils sont encore avec le polyester synthétique. C'est tous des produits traités avec une fibre anti-odeur. Mais maintenant, ils n'ont pas le choix. Mais tu as deux sortes de traitements pour ton polyester quand ils te le font. Le premier, c'est soit qu'ils vont le traiter overall, ça veut dire qu'ils vont mettre une pellicule dessus pour empêcher les bactéries de proliférer. ou bien, ils vont prendre la fibre qu'ils font le tissu avec puis ils vont la traiter à la fibre. Bien là, la différence. S'ils traitent overall, ça coûte moins cher. Si c'est à la fibre, ça coûte plus cher. Il est traité comme ça, ce vêtement-là. Puis il dit, tu sais, il dit, regarde tous les détails. Bien là, j'ai compris. Tu sais, ta barbotte, il y a des plaques partout pour pouvoir justement que le vêtement soit plus confortable. Fait que, tu sais, c'est des vêtements, je vais vous dire ça de même, là, c'est des vêtements spécialisés. Alors, c'est un peu normal. Puis il y en a qui vont dire, « Ah ben, mec, c'est Charles-Deph, on ne s'attendait pas à ça. » C'est correct, mais tu le sais qu'il existe. Puis quand tu arriveras dans des situations de chasse où est-ce que tu as vu que tu avais un besoin pour ce genre de vêtement-là, bien, tu vas savoir qu'il existe. Ça s'arrête là. On ne juge pas personne si tu ne veux pas s'acheter. Tu sais, il n'y a rien là. Moi, ma job, tu sais, quand je trouve de quoi dans les onges, c'est de ne pas promouvoir, de vous expliquer pourquoi c'est là. C'est juste pour ça. Mais j'ai compris encore plus pourquoi que le vêtement, je n'ai pas pensé à ça, mon écouteur, puis de me dire, s'il y en a un qui sait c'est quoi la main-d'oeuvre, c'est qu'à toutes les fois qu'on fait un produit, le temps de fabrication d'un produit, la main-d'oeuvre est ajoutée dedans. Bien là, quand tu arrives avec un produit comme ça, bien, c'est juste normal que ça soit ce prix-là. Ah, puis j'ai trouvé ça drôle. Au Québec, on a une maladie avec ça, puis je vous l'ai déjà dit, tu ne peux pas, il n'y a pas de vêtement parfait, OK? Si tu fais un vêtement imperméable, il va faire du bruit, donc il faut qu'il coupe sa membrane pour couper le son. Ils vont aller chercher un certain degré d'imperméabilité, mais tu sais, ce n'est pas comme un menton en Gore-Tex que tu es au canard aussi, tu vas te mettre le bras dans l'eau, OK, bon. Puis hier, j'ai Frédéric Giguère, qui fait longtemps qu'il chasse avec un fanatique. Il dit, écoute bien, Steph, ceux qui veulent de quoi d'imperméable, il dit, s'il pleut, il dit, ce n'est pas compliqué, il fait trop chaud pour pouvoir mettre un fanatique parce qu'il dit, c'est impossible. Si il mouille, il dit, oublie ça, ton fanatique, il est trop chaud. J'ai trouvé ça bon comme exemple en disant que tu as des vêtements qui sont faits pour les froids extrêmes et quand il fait frais, tu ne pourras pas mouiller. Fait que tu ne casses pas la tête avec l'imperméabilité. tabarmane, il y a de la misère avec ça. Il y a de ton vêtement. Fait que c'est vrai, c'est de être comme ça, il faut que ce soit. Fait que, il y a ça. Après ça, je vais vous parler, on va parler des dodunes et s'il me reste du temps, je vais vous parler des bottes. Sans ça, je garderai les bottes pour demain. Hier, je m'avais demandé, il y en a qui m'ont dit qu'ils ont écouté la fameuse vidéo que j'ai faite et vous m'avez dit, je vais les mettre là parce que je vous ai dit tout à apporter, tout ce que j'ai comme dodunes. Quand j'ai commencé à chasser, les dodunes, c'est un manteau que tu mets en dessous de ton fanatique ou en dessous de ton softshell pour te donner plus de chaleur. Fait que tu vas avoir un manteau que, mettons, un imperméable mince, tu vas avoir ta dodune en dessous s'il fait froid. Fait que, c'est un petit manteau que tu mets en dessous puis que tu vas être confortable parce qu'il va garder ta chaleur. Ce manteau-là, ça fait, ça va faire quasiment 25 ans à l'aider. Tu sais, quand on parle de prix, c'est un manteau Browning, ça, OK? Bien, ce soft-là, c'était le premier soft que Browning sortait qui ne faisait pas de bruit puis qui était imperméable. Bien, pas de bruit, on s'entend, mais qui était de plus, plus, plus qualité. Puis, il y avait une dodune dedans de dessous. Le problème, c'est qu'à l'époque, vous l'avez 25 ans, c'était épais. OK? Elle était en plume, en plus. Fait que, tu sais, c'est épais. Fait que quand tu mets tout ton... Tu as l'air d'un bonhomme Michelin. OK? Après ça, quand ils ont enlevé la plume, bien là, ils sont arrivés avec des dodunes plus minces. OK? Là, tu vas avoir une dodune qui est beaucoup plus mince. C'est tous des petits manteaux, OK? Un petit collet parce qu'ils ne veulent pas que tu l'ailles dans le cou. Puis, c'est court, justement, pour te garder pour ne pas qu'il dépasse et que tu sois à ta chaleur. Mais, celui que je viens de vous montrer, c'est un Sport Chief puis ça, mettons, c'est la génération de la 10 ans. Plus épais un peu, c'est le synthétique dedans, plus molletonné, je vais vous dire. OK? Ça, c'est les dernières générations qui viennent d'arriver. OK? Ça, c'est un... Celui-là, c'est qui qui fait ça? Ça, c'est Cabellas. Celui-là, beaucoup plus mince. OK? Par contre, ce que je me suis aperçu, c'est qu'avec le temps, c'est que si tu vas avoir le couet de polyvalent, tu vas avoir le couet qui va avoir un degré parce que si, mettons, tu as ton gros manteau par-dessus, tu as ta dodo dans-dessous, bien qu'à un moment donné, il fait trop chaud, t'en enlèves parce que tu peux juste chasser avec ça, bien j'aime ça, qu'il y ait au moins un minimum d'imperméabilité qui ne vient pas tremble. Ça, ça vient tremble tout de suite. Une goutte d'eau, une goutte de neige vient tremble tout de suite. Mais tu payes pour qu'est-ce que tu as. OK? Ça, tu vas payer ça une doudoune de même, tu vas payer ça entre 80 et 100 $. OK? Un beau petit manteau de chasse. Rien, parce que pourquoi c'est le fait de ce tissu-là? C'est que quand tu rentres dans ton manteau, il faut que ça glisse. Tu ne veux pas avoir... Si je mettrais ça en coton, tu te remontserais avec la manche sous cette dans le cou puis encore, tu aurais des motons. Tandis que quand c'est en polyester comme ça, tu le mentoures de ton vêtement, ça glisse, ça va bien. OK? Ça fait que mais encore là, pas un certain degré d'imperméabilité puis très bruyant puis quand même assez épais. Mais quand tu vas commencer à investir un peu plus, la même doudoune, moins de bruit, imperméable et pour la même chaleur. OK? Celle-là, je l'ai testée toute l'hiver pour voir. Moins 30 avec ça. Pas frais. OK? Épaissante. Fait que là, tu te ramasses avec de quoi de super chaud que tu mentes sur de ton vêtement en multicouche puis là, tu n'es pas poigné de main. Ça, ils appellent ça des lightweight. Ça, c'est Kuyu qui fait ça. OK? Puis en plus, il y a une capuche. Fait que c'est encore mieux. Fait que là, si tu as des vêtements qui n'ont pas de capuchons puis si... Parce que souvent, ton vêtement dessus, ta capuche est moins épaisse. Fait que là, tu vas avoir une autre isolation qui va aller en-dedans de ta capuche puis c'est pas assez pour fiter. De la façon, c'est fait. Malgré que, quand même un peu de bruit, le tissu, ça glisse dessus fait que tu ne te ramasses pas. Fait que c'est ça les dodunes. C'est ça qu'on appelle nous autres des dodunes. C'est un vêtement de sous-couche mais le dernier que je vous ai parlé, bien lui, il a toutes les caractéristiques. Lui, il est top of the notch. Lui, il est mince, il est chaud, il est imperméable, il est confortable, le tissu, il glisse. Mais il y a une différence de prix. On s'entend là. Tu ne payeras pas 80 pièces un manteau comme ça. Mais tu sais, tu y vaux au fur et à mesure. Vous les avez vus là, ça fait 20 ans à riser. Fait que, j'ai payé au début puis j'ai investi puis c'est comme ça que tu montres ton équipement de chasse pour arriver à avoir de quoi d'efficace puis que tu vas avoir du fun puis que tu vas apprécier ton sport, c'est tout. Puis je vous le dis, il y en a hier qui me passaient des commentaires puis ça m'a fait chier un peu. C'est que, je ne veux pas, je suis là, je suis là pour vous dire ce qui est nécessaire. c'est normal. Mal afterwards, on ne m'entend pas. Sérieusement, je suis là pour vous donner l'information. L'information, après ça, vous faites ce que vous voulez avec. C'est juste ça. J'ai la chance de pouvoir connaître les plus grands, les meilleures compagnies. J'ai la chance de pouvoir, des fois, m'approvisionner. Ne advocatez-vous pas. 3 ou 4 du stock que je vous ai montré, c'est moi qui l'ai payé. Ce n'est pas ça que je ne suis pas gêné d'en parler. Je suis capable de vous donner l'heure juste. Puis, plus ça va maintenant, plus qu'avec les partenaires avec qui je travaille, je ne demande plus d'exclusivité. Pourquoi? Simplement pour que je sois capable d'être honnête envers vous autres et de vous donner vraiment l'heure juste. Les compagnies me disent, on a besoin que tu essaies ça, donne-nous une idée de ce que tu en penses, c'est correct. La job m'emmène vers ça aujourd'hui. Mais, j'essaie d'être un petit peu, bien pas un petit peu, je veux être honnête avec vous autres et impartial avec vous autres. Je suis conscient quand ça coûte cher, je suis conscient quand ça... Mais, vous avez vu, vous êtes capables de jouer de n'importe quelle façon, pour pouvoir bien vous en sortir quand vous allez chasser. Je vais vous montrer d'autres affaires après. C'était Longeurs de ce matin, j'espère que vous avez apprécié. Likez, partagez, invitez, s'il vous plaît. Vous êtes malade. Pour de vrai, vous êtes une gang qui est vraiment, vraiment cool. Les questions, les discussions, je m'excuse, je suis à peu près deux semaines en retard dans mes réponses de Messenger, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fait? Là, il va falloir que je ferme ma bouche parce que je travaille de bosser mon temps. Mais, tout ça pour vous dire que, likez, partagez, invitez et surtout, surtout, mettez des commentaires. Puis, lâchez pas de poser des questions, parce que c'est ça qui fait le succès d'Onjase, c'est que vous voulez savoir. Puis, c'est pas grave, là, si j'en ai déjà parlé, on retient 7% de ce qu'on entend. Fait que je arrive à 326, je pense, 326 émissions en ligne. Fait que 7% de ça, là, on est rendu à pas loin de... Écoutez, en moyenne, j'ai 5 sujets par Onjase. Fait que faites le calcul, on a passé pas loin de 1500 sujets, 7% de ça, c'est rien. Fait qu'on va pouvoir en parler longtemps, puis on va pouvoir discuter longtemps ensemble de chasse, de pêche et de plein air. Pensez une maudite belle journée. N'oublie pas de mettre des commentaires, liker en bas, puis on se voit demain. Ciao!